Bonjour à tous, merci à tous d'être venus à ce forum sport et territoire co-organisé avec Sport Connect Lyon. On n'a encore rien gagné, on n'est pas ni au César ni aux Oscars, mais bon, je pense que, comme tu le disais, on va quand même se remercier, s'auto-congratuler d'avoir réussi à organiser un événement de cette ampleur, de cette dimension et de cette qualité en mode associatif, parce que nous restons des associations, donc tout ça est fait en marge du vrai travail. Donc je pense qu'on a réussi déjà à vous réunir tous ici, des exposants, des partenaires et donc des visiteurs comme vous. Merci à tous et tout ça grâce, bien sûr, à la métropole qui nous a énormément aidés dans une année très contrariée et je pense que vous avez été d'une excellente aide. Donc merci beaucoup. Rapidement, avant de passer à la table ronde, je vais vous expliquer ce qu'est Sport Connect Lyon, car peu importe d'où vous veniez en France, je pense qu'il y a des différentes initiatives pour réunir les professionnels du sport régional. Donc à Lyon, Sport Connect Lyon est né en 2017 à l'initiative de trois personnes, dont certaines sont dans cette salle, David Rai de l'agence Come Over, Alexandre Bayeul du Média Sport Buzz Business et donc Sandrine Proton, qui a son activité de community management dans le tennis. Voilà, l'idée, c'était de réunir les professionnels du sport locaux, comme on peut retrouver à Paris, Sport Sora, mais avec tout l'ADN vraiment régional que peut représenter Sport Connect Lyon. Donc on se veut en toute modestie le réseau de référence des acteurs du sport régional. L'idée, c'est d'animer la communauté des acteurs du sport, que ce soit les clubs pro, clubs amateurs, agences, agences médias, agences de communication, associations indépendants et start-up, tout type d'acteurs qui vivent de près ou de loin dans le sport et du sport. Donc notre claim et nos quatre valeurs principales, ce sont l'excellence, la convivialité, la proximité et le partage. Voilà, on essaie d'organiser différents événements avec ces quatre mots-clés. Par exemple, nous organisons des masterclass. Des masterclass sont des moments privilégiés avec des acteurs du sport. On a eu l'occasion au tout début déjà d'accueillir Yann Roubert lors d'une masterclass. Il nous avait fait la joie de nous accueillir ici. On a pu également interviewer Thierry Asion, le célèbre tennisman originaire de Lyon, qui mène différents projets d'ampleur à Lyon, que ce soit la All-in Tennis Academy et différentes autres compétitions. On a pu également s'entretenir avec Yann Cuchera, l'ancien responsable des sports de la mairie de Lyon et ancien athlète en gymnastique, ou encore Xavier Pierrot, le stadium manager de l'OL. Tout ça, c'est pour faire partager à nos près de 150 membres adhérents de bons moments avec des acteurs qui font le sport. À côté de ça, nous faisons aussi des visios click and connect. On a dû s'adapter aussi avec la crise. Et des apéros réseau qui ont beaucoup de succès, bizarrement. Et également des tribunes. On essaie d'emmener nos membres à différentes compétitions sportives. On a la chance à Lyon aussi d'avoir beaucoup de clubs qui performent bien dans leur domaine. Que ce soit l'Asvel qui vient d'être champion de France de basket. L'OL qui va revenir sur le devant de la scène rapidement. Ou le loup qu'on a quitté aux portes des phases finales, mais qu'on espère retrouver bientôt au plus haut niveau. On a différentes conventions avec différents partenaires. Le but de tout ça, c'est d'animer la communauté. C'est pour ça qu'on s'est aussi associé avec Sport et Territoire, qui a un écho plus national pour faire un événement de qualité. Ce que je pourrais vous dire avant de démarrer la table ronde, c'est que nous aujourd'hui, et c'est vraiment l'idée de ce forum, c'est de connecter les talents, les idées, les projets. Que ce soit privé ou public. Et d'avancer main dans la main après une année assez terrible. Notamment pour le milieu sportif. Le milieu sportif, pardon. Donc, sans plus tarder, je vais appeler sur la scène les intervenants de la table ronde pour évoquer la thématique, pas très glamour, mais la crise sanitaire, et savoir comment, à titre individuel et collectif, ils ont vécu ce passage d'une année très haché, compliqué, humainement parlant, organisationnellement parlant. Donc, je vais remercier déjà Yves. Merci beaucoup Yves de nous accueillir. Merci Jacques. Et j'appelle...